Bienvenue à tous, c'est Noé de Happy Nutri, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 150 d'Apprenons Ensemble. Comme d'habitude, on révise des flashcards santé accompagné de Lya qui nous donne son avis sur le verso des flashcards. Commençons sans plus attendre, c'est parti ! C'est quoi le sulforaphane ? Le sulforaphane, ça fait longtemps. Alors, le sulforaphane en fait c'est un composé chimique, et d'ailleurs son étymologie le rappelle bien, car en grec ou en latin, sulfo de sulforaphane signifie sulfure, donc soufre. Et rafane, c'était radie, je crois. Enfin, je suis sûr même. Je trouve ça hyper mnémotechnique, vu qu'on obtient le sulforaphane de façon significative dans la famille des crucifères, qui inclut le radie du coup. Et sinon, son utilisation principale, c'est son effet antioxydant. Et en amont, il y a quand même pas mal de recherches, comme dans l'autisme par exemple, donc c'est assez multifactoriel et très prometteur, un peu comme le curcuma. On peut faire ici un lien mnémotechnique avec l'indole-3-carbinol, qui est aussi un composé chimique qui provient des légumes crucifères. Et ce qui est intéressant, si je dis pas de bêtises, c'est qu'ils font partie, E2, donc sulforaphane et indole-3-carbinol, d'une réaction qui se déclenche par le même précurseur. Ils ont le même précurseur, la glucoraphanine, et le même catalyseur, myrosinase. Donc c'est hyper intéressant. Et ces deux composés ont chacun des effets extra pour la santé. Bref, on a dans le deck déjà des flashcards sur l'indole-3-carbinol, et il y a de fortes chances qu'on retombe dessus. Ah oui, je suis en train de penser, j'ai pas précisé dans l'étymologie de sulfo-sulfure-soufre, je disais ça par rapport à sa formule chimique, qui contient un groupe soufré, donc tuol. Voilà, c'était pour le petit rappel. Passons à la vérification tout de suite, c'est parti. C'est quoi le sulforaphane ? Le sulforaphane est un composé naturel présent dans les légumes crucifères, comme le brocoli, qui a des propriétés antioxydantes et anticancérigènes. Structures et fonctions. Le sulforaphane appartient à la famille des isothiocyanates, des composés soufrés produits par les glucosinolates présents dans les crucifères. Lorsque les légumes sont coupés ou mâchés, une enzyme appelée myrosinase convertit les glucoraphanines en sulforaphane. Propriétés et bénéfices. Antioxydants. Le sulforaphane stimule les enzymes antioxydantes dans le corps, aidant à neutraliser les radicaux libres et à réduire le stress oxydatif. 2. Anticancérigène. Il induit l'expression des enzymes de détoxification de phase 2, qui jouent un rôle dans la neutralisation des carcinogènes et des toxines. 3. Anti-inflammatoire. Le sulforaphane inhibe les voies inflammatoires, ce qui peut être bénéfique pour les maladies inflammatoires chroniques. 4. Neuroprotecteur. Il peut avoir des effets protecteurs sur le cerveau en réduisant l'inflammation et en protégeant contre les dommages oxydatifs. Imagine que le sulforaphane est une clé qui active une série de serrures, enzymes, dans les cellules. Une fois ces serrures ouvertes, elles déclenchent des mécanismes de défense contre les stress oxydatifs et les toxines. Le terme sulforaphane est dérivé du latin « sulfure », qui signifie « soufre » et « raffanus », qui est un genre de plante crucifère. Cela reflète sa composition et sa source. Pense au sulforaphane comme au super-héros des légumes, qui se cache dans le brocoli et vient à la rescousse pour protéger ton corps contre les méchants radicaux libres et les toxines. Nutrition. Incorporer des légumes crucifères dans ton alimentation peut fournir du sulforaphane et améliorer la santé globale. Recherche médicale. Le sulforaphane fait l'objet de nombreuses études pour ses potentiels bienfaits dans la prévention et le traitement de diverses maladies, y compris le cancer et les maladies neurodégénératives. Conclusion. Le sulforaphane est un puissant composé antioxydant et anticancérigène présent dans les légumes crucifères. Il joue un rôle clé dans la protection cellulaire et la détoxification. Imagine un schéma montrant la transformation des glucoraphanines en sulforaphane dans les légumes crucifères, avec une série de serrures, enzymes, que le sulforaphane active pour protéger les cellules. Pour te souvenir, sulfo, soufre, rafane, radice, crucifère, brocoli et ses cousins super-héros. Récapitulatif périodique. Rappelle-toi, le sulforaphane provient de légumes crucifères et possède des propriétés antioxydantes, anticancérigènes, anti-inflammatoires et neuroprotectrices. Peux-tu expliquer comment le sulforaphane aide à protéger les cellules contre les carcinogènes et donner un exemple de légumes riches en sulforaphane? Alors, du coup, le sulforaphane, il aide à protéger les cellules contre les substances cancérigènes, carcinogènes comme tu l'as dit, par son puissant effet antioxydant, mais aussi d'effet détoxifiant, pardon, donc de détoxication, notamment avec la phase 2, comme tu l'as mentionné, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Et sinon, comme légumes riches en sulforaphane, top 1, je dirais le réfort, qui est, à ma connaissance, l'aliment le plus riche en sulforaphane de la planète, même avant le brocoli, par sulforaphane, par gramme. C'est une racine, si je ne me trompe pas, et elle est utilisée pour faire le wasabi. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, top 2, top 2, brocoli, top 3, salade roquette. Et oui, la salade roquette est un régume crucifère. Donc c'est vraiment génial. Et bon, voilà, après il y en a plein d'autres, ils sont en sulforaphane. Au passage, parle-moi des autres composés chimiques de la famille des isothiocinathiotioles, groupe soufré, comme l'indolthrocarbinol, par exemple. Mais d'autres aussi, s'il te plaît. Bravo, tu as bien compris. Le sulforaphane protège les cellules contre les carcinogènes grâce à ses propriétés antioxydantes et de détoxication. Ton classement des légumes crucifères riches en sulforaphane est très pertinent, en particulier le brocoli et la roquette. Leur effort est également une excellente source. Autre composé de la famille des isothiocyanates, indolthrocarbinol, e-structure et origine. L'indolthrocarbinol est un autre composé issu des glucosinolates, présents dans les légumes crucifères comme le brocoli, le chou et les choux de Bruxelles. Propriétés et bénéfices 1. Modulation hormonale I3C influence le métabolisme des oestrogènes, aidant à équilibrer les niveaux hormonaux. 2. Anticancérigène Il est étudié pour ses effets protecteurs contre certains cancers hormonodépendants, notamment le cancer du sein et de la prostate. 3. Détoxication I3C stimule les enzymes de détoxication, aidant le corps à éliminer les toxines et les carcinogènes. Phényléthylisothiocyanate P.E.T.C. Structure et origines présents dans le cresson, la moutarde et certains autres crucifères. Propriétés et bénéfices 1. Anticancérigène P.E.T.C. a montré des effets inhibiteurs sur la croissance tumorale et la métastase dans divers modèles expérimentaux. 2. Détoxication Il aide à induire les enzymes de phase 2 contribuant à la neutralisation des toxines. Benzylisothiocyanate B.Structure et origines trouvées dans les graines de moutarde et certaines variétés de choux. Propriétés et bénéfices 1. Anticancérigène B.E.T.C. inhibe la croissance de cellules cancéreuses et peut induire l'apoptose, mort cellulaire programmée, dans les cellules tumorales. 2. Antimicrobien Possède des propriétés antimicrobiennes aidant à combattre les infections bactériennes. Principe de clé serrure Pense à chaque isotiocianate comme à une clé différente qui ouvre une serrure spécifique, enzyme ou récepteur, dans les cellules, activant divers mécanismes de protection et de détoxication. Étymologie Isothiocianate vient du grec « iso » qui signifie « égal », « tio » pour « soufre » et « cyanate » pour « cyanure », indiquant un groupe chimique avec un atome de soufre lié à un groupe cyanate. Imagine les isothiocianates comme une équipe de super-héros crucifères, chacun avec ses propres pouvoirs spéciaux pour protéger et renforcer ton corps. Nutrition Consommer une variété de légumes crucifères peut apporter un ensemble complet de bénéfices pour la santé grâce à ses différents composés. Recherche médicale Ces composés sont étudiés pour leur potentiel thérapeutique dans la prévention et le traitement de divers cancers et autres maladies. Conclusion Les isothiocianates, y compris le sulforaphane, l'indole-3-carbinol, le PITC et le BITC, sont des composés puissants présents dans les légumes crucifères, offrant des effets antioxydants, anticancérigènes et détoxifiants. Imagine un tableau illustrant les différents isothiocianates avec leurs sources alimentaires et leurs effets bénéfiques respectifs. Pour te souvenir des isothiocianates, SIPB, sulforaphane, 1-2-3-carbinol, PITC, BTC. Récapitulatif périodique. Rappelle-toi, les isothiocianates sont des composés bénéfiques présents dans les crucifères, chacun ayant des propriétés protectrices uniques. Ok, ça fait pas mal de flashcards à faire tout ça, c'est super. Passons tout de suite à la flashcard suivante, c'est parti. C'est quoi une demi-vie en biochimie ? Ok, alors voici la flashcard inédite. Donc, qu'est-ce qu'une demi-vie en biochimie ? Je sais pas du tout. J'ai entendu ça dans un podcast, pour être franc, et je me suis dit que ce serait intéressant d'approfondir le sujet. Mais par logique, je dirais que, d'un point de vue moléculaire, la demi-vie d'une molécule serait un stade à laquelle la molécule est moins efficace, peut-être par, je sais pas, la dégradation d'une enzyme ou autre. Ouais. On va passer à la vérification tout de suite, parce que je peux rien dire de plus. C'est parti. C'est quoi une demi-vie en biochimie ? La demi-vie moléculaire est le temps nécessaire pour que la concentration d'une molécule, comme un médicament ou un composé biologique, dans un organisme soit réduite de moitié. Définition et contexte. La demi-vie moléculaire, souvent appelée demi-vie biologique ou pharmacocinétique, est un concept crucial en pharmacologie et en biochimie. Elle permet de comprendre la durée d'action d'un médicament ou d'une substance dans le corps. Processus biochimique 1. Absorption. Quand une substance entre dans le corps, par ingestion, injection, inhalation, etc., elle commence à se distribuer dans les tissus et les organes. 2. Distribution. La substance se répartit dans le sang et les tissus. 3. Métabolisme. Les enzymes du foie et d'autres organes transforment la substance en métabolite. 4. Élimination. Les métabolites sont excrétés par les reins, le foie ou d'autres voies. Exemple. Si un médicament a une demi-vie de 6 heures, cela signifie que, après 6 heures, la concentration du médicament dans le sang sera réduite de 50 %. Après 12 heures, elle sera réduite de 75 %, la moitié de 50 %, et ainsi de suite. Imagine que la molécule est comme une clé dans une serrure. La demi-vie est le temps qu'il faut pour que la moitié de ses clés soit retirée de toutes les serrures dans le corps. 5. Étymologie. Le terme « demi-vie » vient du latin « demi », « moitié » et « vie », « durée de vie ». Littéralement, la durée de vie jusqu'à la moitié. Pense à la demi-vie comme à un jeu de cache-cache. Après une certaine période, seulement la moitié des joueurs sont encore cachés. Continue le jeu. Et la moitié de ceux-ci seront trouvés à chaque intervalle de temps. Médecine. La demi-vie aide les médecins à déterminer la posologie et la fréquence des médicaments. Toxicologie. Comprendre la demi-vie des substances toxiques aide à gérer les intoxications. Recherche. Les scientifiques utilisent la demi-vie pour étudier le comportement des molécules dans le corps. Conclusion. La demi-vie moléculaire est un concept essentiel pour comprendre la pharmacocinétique des médicaments et des substances dans le corps, influençant leur efficacité et leur élimination. Imagine un graphique montrant la concentration d'un médicament dans le sang qui diminue de moitié à intervalles réguliers demi-vie. Technique de mnémotechnie. Pour te souvenir, demi-vie, moitié du temps de vie d'une molécule dans le corps. Rappelle-toi, la demi-vie est le temps nécessaire pour que la concentration d'une substance soit réduite de moitié dans le corps. Peux-tu expliquer pourquoi la connaissance de la demi-vie d'un médicament est importante pour déterminer la fréquence des doses prescrites par un médecin? Alors, connaître la demi-vie d'un médicament, c'est important car la posologie, comme tu l'as dit, ce qui est le dosage d'administration d'une substance, pourrait ne pas être efficace, voire dangereux en fonction de la demi-vie de la molécule utilisée. C'est donc pour ça qu'il est important de connaître la notion de demi-vie. Parfait, tu as bien compris. La connaissance de la demi-vie d'un médicament est cruciale pour déterminer la posologie, c'est-à-dire la dose et la fréquence de l'administration, afin d'assurer l'efficacité du traitement, tout en minimisant les risques d'effets secondaires ou de toxicité. Approfondissement 1. Efficacité du traitement Si un médicament a une demi-vie courte, il doit être administré plus fréquemment pour maintenir une concentration efficace dans le sang. Par contre, un médicament avec une demi-vie longue peut être pris moins souvent. Minimisation des effets secondaires Connaître la demi-vie permet de prévenir l'accumulation excessive du médicament dans le corps, ce qui pourrait entraîner des effets secondaires ou une toxicité. 3. Ajustement des doses Pour des patients avec des conditions spécifiques, comme une insuffisance rénale ou hépatique, la demi-vie peut être prolongée, nécessitant des ajustements de la dose pour éviter des complications. Bravo pour ta compréhension, tu avances très bien dans tes révisions. Continue à explorer ces concepts avec curiosité et détermination. Ok, du coup la pharmacocinétique, c'est le principe de demi-vie. Je comprends mieux maintenant. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree